Je l'ai fait un petit coucou, il y a un ami qui m'a intercepté par rapport à une vidéo, une ancienne vidéo, quelqu'un a fait mon tasse de cette vidéo pour me mettre à mal avec l'IF2G, mais ça m'a fait tellement immobilier, quand on va être immobilier, alors là, comment vas-tu ? Merci, ça m'a fait tellement, excusez-moi, ça me fait rire, parce que c'est une ancienne vidéo, d'ailleurs qui est totalement en défaçage avec l'OTAN, le frère m'a envoyé, c'est une vidéo, selon le montage de la personne, j'aurais dit en ce temps-là, dans une de mes vidéos, que vous me suivez après le coup d'état jusqu'à aujourd'hui, vous avez mes vidéos, vous regardez partout, regardez, il partait que moi j'aurais dit dans un direct en ce temps-là, que celui d'Alain Gallo, et là, celui d'Alain Gallo, le président de l'IF2G, ne sera jamais président dans ce pays. Et ils ont partagé ça dans TikTok, là, ils ont envoyé ça partout dans TikTok, et puis on envoie ça à des personnes qui me suivent, voilà, mes cousins, mes oncles, Paul, qui me suivent, là, ils ont dit, ils ont donné ça à des personnes qui les ont écrits, et bon, maintenant, je ne pense pas qu'il a dit ça. Donc, merci, ne les écoutez pas, ne les écoutez pas, voilà, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, voilà, si je dois dire tel ou tel social, et là, c'est dans le diallo, je le dirai publiquement. Voilà, donc, merci pour l'interception de cette vidéo, mon frère. On dirait à moi, on le remercie beaucoup, là, il y a temps, on le remercie. Donc, vous avez vu l'étude de la vidéo, il y a un petit groupe de partis politiques, des minables, permettez-moi, parce que, quand je vois des comportements enfantins, des bambins, des amateurs en matière de politique, distrait les gens, ça me fait très mal. Et je me suis battu, depuis que j'ai reçu le scoop le matin, avant de faire un diète, je me suis arrangé à joindre un des membres de ce parti politique. Et voici ce que je lui ai dit. Excuse-moi, où se trouve le siège de votre parti politique ? Je voudrais adhérer. Il dit, ah bon, il dit, vous, c'est qui ? J'ai dit, c'est Massanta Benito. Si vous voudrez adhérer à votre parti politique, donnez-moi vos coordonnées, je voudrais envoyer des gens pour prendre les fiches, pour remplir et envoyer ma photo, afin que j'ai une carte de membre. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'ils n'ont pas d'abord, ils n'ont pas d'abord un siège. Mais ils ont les agréments, ils ont tout le document qu'il faut pour un parti politique, ils ont tout, ils n'ont pas de siège. Alors là, je lui ai dit, imbécile, et puis, le document là, c'est vous qui l'avez fait. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ? Je le répète, c'est encore imbécile. C'est vous qui avez fait ce document ? Vous dites aux uns et aux autres que vous êtes un groupe de partis politiques qui décident de tourner le dos à l'Union sacrée. Vous connaissez l'Union sacrée ? Sur le FPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFR. Pour distraire l'entente, il m'a dit que vous n'avez pas d'abord de siège de partis politiques, mais vous avez tous les documents d'un parti politique, mais vous n'avez pas de siège. Et dans tous vos communiqués, vous avez parlé du groupe de partis politiques. Je voudrais vous dire ceci. Je fais référence à l'enfer de la vérité, le petit Tinclair, l'enfer de la vérité. Le jeune enfer de la vérité, à un moment, avait fait une vidéo sur moi spécialement. Merci, mon champion, Mabakassi Gamara. Vous connaissez tous l'enfer de la vérité. Le jeune homme Tinclair, là. Tellement que Dieu est avec nous, Dieu est avec le LPG, Dieu est avec la vérité, parce que je l'ai dit, moi, je félicite même les communicants de l'IFDG, parce que les communicants, les fidèles. Je parle des fidèles, ceux qui tiennent parole, ceux qui tiennent langage, comme les Tidjan La Puissance, les Hilo et autres. Voilà les hommes de parole. Au moins, les gens qui ont une dignité. Moi, je traite avec les personnes qui ont une dignité, pas les plus-values. Voilà, pas plus... Vous connaissez le plus-value, c'est-à-dire, tout est là, on les met le plus-value. C'est-à-dire, on les ajoute. On les met le plus-value, le peu, on les ajoute. C'est-à-dire, tout est là, tout est fini, tout est OK, et puis on les ajoute. Voilà, donc c'est ça. Comment vas-tu, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, cousine, elle va très bien. Je viens de la faire dormir, tout de suite. Banna, Banna, respecte à toi, Banna. Donc, l'enfer de la vérité qui s'est retrouvé, vous savez, à un moment, tellement que Dieu nous aime, il s'était associé à Barkatigui. Vous connaissez Barkatigui ? La femelle qui se trouve en Angleterre, la Barkatigui, c'était associé à Barkatigui, à Condé, qui est à Maryland, qui m'avait promis que si je suis garçon, d'aller à Maryland, mais malheureusement, je suis allé au tournoi interstate. j'ai demandé après, on dit non, laisse tomber, il ne viendra pas ici. Ah, vous savez, c'est un handicapé, je respecte pour les handicapés, c'est un handicapé, je voulais lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse, parce qu'il vit du social, quoi, aux Etats-Unis. On avait au moins 50 dollars parce que c'est quelqu'un qui vit du social, pour lui donner 50 dollars, au moins. Voilà, c'est tout. Donc, l'enfer de la vérité qui était avec le groupe, là, il avait même formé un groupe WhatsApp, et vous connaissez la suite, il y a eu guéguerre entre eux, avec les mansabilales, il y a eu explosion, ils ont commencé à s'attaquer. Nous l'avons vu, ouais, nous l'avons vu, même, l'enfer de la, non, comment il s'appelle, la Barkatigue et Oulada s'est déchiré avant l'intervention d'un ministre là pour qu'il s'est calme. Donc, l'enfer de la vérité avait fait une vidéo sur moi, spécialement une vidéo, il a dit, taguez-moi, moi je n'ai pas regardé la vidéo, je vous ai déjà dit, et je remercie tous mes abonnés qui connaissent très bien mon statut là, je ne regarde pas la vidéo, taguez-moi Benito, tous mes abonnés, aucun ne m'envoie une vidéo où on m'insulte, où on parle des connus sur moi, non, 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 je respecte mes abonnés pour ça. Il a fait sa vidéo, c'est quelqu'un qui m'avait appelé au téléphone et lui m'a simplement dit de ne pas répondre à l'enfer de la vérité, il cherche, non, moi je le connais, je crois le petit. lorsque notre président à Sissi avait formé un groupe, il a voulu intégrer le groupe, j'ai été très ferme, j'ai dit non, moi je connais les malhonnêtes, j'ai dit non, il ne rentre pas. donc cet enfer de la vérité a fait une vidéo pour tout récemment pour dire que ma mari d'un bouillard, l'enfer de la vérité qui s'est transformé en leader, en communiquant, en porte-parole du CNRD, je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé parce que d'argent, vous connaissez, avec les madrigs sans fontaine, ils avaient fait un papier pour dire il veut 2, voici 4, 4, R+, je ne sais pas combien, combien de milliards par personne pour communiquer, simple communication, qu'on va s'est retrouvé dans un groupe ou comme directeur quelque part là, c'est cet enfer de la vérité qui est revenu à la raison, il y a le même frère m'a envoyé et il dit ben il t'es faus sur ton gars là, mais les gens là ne sont pas sûris, il dit grand frère, il y a fait un nouveau faux, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas les personnes responsables, les communicants responsables maintenant, non, je t'envoie la vidéo, il faut l'écouter encore, je suis étonné parce qu'il avait fait des vidéos que non, Alpha Condé est vieux, Alpha Condé est fatigué, les gens doivent revenir à la raison et c'est lui aujourd'hui qui vient dire encore que ma maman il ne fait rien, tout ce qu'il fait là c'est les proches d'Alpha Condé, il dit bon, les mêmes personnes, c'est tous les mêmes personnes, c'est mon jeune frère qui les avait accueillis et les a ramassés propres, Amor a été très clair, si vous voulez communiquer, communiquez, vous n'avez pas d'argent vous donnez rien, vous n'avez rien, sortez, il les a ramassés, humiliés, ils sont partis et puis gare à quelqu'un, et puis en les menaçant, gare à quelqu'un, vous connaissez la suite, ils ont disparu, personne n'a dit un mot, d'accord, vous allons l'écouter, je pense que j'ai la vidéo, je crois bien, j'ai la vidéo, voilà, j'ai la vidéo, si j'ai, oui, oui j'ai la vidéo, j'ai la vidéo, merci, merci, ouais merci voté ah bon 30 millions ouais j'ai le sousoy abebra morfenta avec kerabandidi oula voilà il y a un tala l'alimoul massacrer la nyamima cartel-con ah merci l'amazon la bulla nyamima de trik qu'on a cojama na e contrôler quoi alfa condé trepouvoir la watimi na est-ce que tabou mingé ni mamali dougou alakuli mwa kere alfa condé la wati wa non amakè amakè fio amakè amakè fio Ah, merci. Vous l'avez entendu, et pourtant, je vous montre juste ces passages-là, ça veut dire que je reviens à la raison, c'est pour vous dire, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie-là, restez humble, humile, restez dans votre camp. Moi, je vous ai déjà dit que la vérité, c'est les partis politiques. Quand tu es dans un parti politique, il faut rester dedans. J'ai fait plus de quatre vidéos en sensibilisant les militants, les communicants, activistes au départ de l'IFDG du RPG. Calmez-vous, ne regardez pas cette petite délégation qui se déplace pour aller voir le CNRD pour dire, nous, on peut communiquer, nous, on peut faire ça, nous, on peut faire ça, nous, on peut contrer les communicants. Ce monsieur-là, il communiquait pour le CNRD, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, moi, je lui donne raison, parce qu'il revient à la raison. C'est quelqu'un qui a fait la campagne avec nous, qui a fait tout avec nous. À un moment-là, on l'a... Vous savez, Barkhati ne peut pas... Moi, on ne peut pas appeler d'abord, on ne peut pas appeler Mamrou Sira. On les a appelés dans un club qui est pour défendre le bandé, parce que tous ceux qui étaient devant les Allah, c'est l'affaire de Peul. C'est tout, c'est les Peul. Et lui, quelque part, il appartient à la communauté Peul, quelque part. Aujourd'hui, c'est lui, mon mérite, Deka Mérite, c'est lui aujourd'hui qui fait les éloges du professeur Faconde. Antenna, t'en perds la question. Juste pour vous montrer. J'ai dit aux uns et aux autres ici, là, si tu es du RPG, là, reste dans le RPG. De l'IFDG, reste dans l'IFDG. De l'IFR, reste dans l'IFR. Parce que dans ce pays-là, l'ensemble des trois partis portugés font 95,97% de l'électorat. Dans un pays où on vous dit que c'est les trois qui contrôlent, même si on disait 90% de l'électorat. Mais le reste-là, c'est combien ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne votent pas. Donc, c'est 90% plus l'ensemble des partis politiques qui peut prendre 7-8%, le reste, les Guinéens qui ne votent pas. On l'a déjà complété. Mais dans une entité, dans une république, on vous dit, voici ces partis politiques, les trois-là qui font 90%. Est-ce que le reste-là est considérable ? Non. Même Gamar, on dit non, mais si 100 personnes, il y a au moins 70 personnes, et d'après, on commence la réunion. Ou bien, il faut attendre les 100, non ? On commence, qu'est-ce qu'on dit ? L'essentiel est là. C'est pas, Aïtio, il faut là. Quoi, bras d'affaires ? À 70, sur 100, là, on dit non, c'est au complet. Les gens ne disent pas qu'on est à 70%, on le dit carrément qu'on est au complet. Commençons. Et puis, on commence. Et pourtant, nous avons entendu les gens dire ici, là, dans la Cuyaté, que l'essentiel des partis politiques, ils partent deux postes à devant le sein, on ne sait où est le RPG, où est l'IFDG. Ils ont toujours posé les questions, là. D'ahors, on a fait un dialogue, les partis politiques ont participé, tout le monde était là. Après vérification, on ne voit pas le RPG, on ne voit pas l'IFDG. On revient encore, on demande, où est l'IFDG ? Où était le RPG ? Ah non, ils ont dit, mais vous avez dit que tout le monde était présent. Mais, on ne voit pas. Il n'y a pas de signatifs, il n'y a pas de démarchement ici de ces partis politiques-là. Et puis, on revient à zéro encore. On cherche encore à dérouleter ces partis. On y tourne, on y tourne, on tourne, on tourne. Voilà pourquoi le conseiller au CNT, M. Sida de l'IFDG, a été très clair envers dans ça. Ce que le Premier ministre a dans sa bouche, là, ce que Baouri est en train de dire, n'apaise pas. Et pourtant, il se porte le garant parce que le poste de stabilisateur, le poste de rassembleur, celui qui doit mener le dialogue entre les Guinéens-là, c'est le Premier ministre du pays. Maintenant, lui, le Premier ministre, dans tous ses discours, il tient des propos irresponsables. Comment est-ce qu'on peut compter sur lui pour apaiser ? Il a dit à Danza, non, on laisse tomber. Toutes les questions lui parviendront. Donc, il y a une dame, une sorcière qui est là-bas, là, ou Danza enlève une sorcière, une copine de Danza. Vous voyez que non, pas toutes les questions, on dirait que le pays les appartient. Allez-y, écoutez cette sorcière, que non, pas toutes les questions. Et pourtant, nous savons, avant que Bauru soit nommé, il n'avait plus de budget. Tout le monde le sait, avant même, on peut vous faire écouter les anciennes vidéos de Bauru, juste avant qu'il soit nommé. Il l'a dit, une transition qui dure en voie telle telle, il l'a dit. Et l'ancien créateur a dit tout récemment, que lui et moi, nous avons conclu des choses, arrivé là-bas maintenant, je ne sais pas ce qu'il arrive, il a changé. Nous, nous voulons, j'insiste, je veux savoir ce que lui, les deux, là, se sont dit. Parce que les deux, là, ont comploté contre le pays. Et donc, quand on parle de l'Assemblée nationale, parce que les gens-là sont assis dans un lieu où Damaro a réparé. Tout le monde connaissait l'Assemblée nationale avant l'arrivée de Damaro. Je m'excuse, Cori Condiano en a fait un peu, mais celui qui a mordé de Nissange, tout, c'est Damaro. Et c'est le seul qui lui a coûté la prison, les 6 milliards. Ceux qui ont, c'est-à-dire, Damaro a fait, la dame l'a dit, la dame qui est passée tout récemment, elle a dit, j'envoie les chèques là, M. Damaro signé. Et qu'est-ce que Damaro disait ? Il demandait. Est-ce que vous avez vérifié le chèque ? On dit, oui, chef, nous avons vérifié. Damaro ne faisait qu'imposer sa signature. Et voilà, le monsieur s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Maintenant, les gens se sont précipités pour maintenant, on dit, c'est 15 milliards. Après, ils se sont rendus compte qu'on a ces 6 milliards qui ont été utilisés. Maintenant, qui a étudié 9 milliards ? Voilà. Alebi Lacro, Baléaudi, M. Kursibla Baragnol, là. On appelle dans sa courma, c'est lui. Il a enceinté une première fille qui se trouve aux États-Unis, ici, là, avec son enfant. Il a appris la maman de se la nommer quelque part. Il y a une deuxième aussi qui l'a enceintée. Avec Kursibla Demusoul, là, ça, c'est responsable. La dernière fois, là, il y a même, bon, ça, c'est des choses insolites. Qu'il était en train de, je savais, en train de dire que ce, quoi, Anya Akakuna, il a regardé, il a, il a, il a dit, il y a eu, il y a eu, un pour eux, avec une petite fille, qu'il avait enlevé le caleçon à 20ème nuit, là. À nouveau, c'est sale qu'on a, qu'il y a alors. Celle-là a fait comme ça. Les gens ont vu, là. Moi, les avocats, les gens étaient dépassés. Dès que la fille a fait sa bouscotte, elle a commencé à perdre la voix. Il a dit, hein, non. Et c'est ce que l'on appelle, et puis il se donne un nom, qui est la deuxième personnalité du pays. Avec ça, il est gonflé, que je suis la deuxième personnalité du pays. N'importe quoi. En doutouille. Vous l'en avez fait. Donc, je voudrais m'adresser à ces petits, à ces petits partis politiques. Excusez-moi, parce que vous êtes là. C'est votre frère, l'enfant de la vérité. Parce que ça m'a étonné. C'est-à-dire, dans ça, c'est rendu compte, après, que moi, j'ai des petits que j'ai enseignés. J'ai des petits qui me connaissaient dans le quartier, qui sont au CNT. Donc, j'ai des petits qui me connaissaient dans le quartier, qui sont au CNT, et puis on m'en va à la vidéo. On me dit, regarde ton gars, la petite a fait sa bousque un bijou, il était troublé. Une petite fille, qu'après, il est parti, dit, qu'est-ce qu'il n'allait pas ? Les gens, il a rabattu la porte. C'est quoi, dans le public ? Toi, tu es chef, tu enlèves le caleçon aux petites femmes, dans l'hémicycle, une salle de respectabilité, il est broqué, galo, y'a l'on dit. Mais comment les gens vont te respecter ? Et puis, c'est lui qui veut s'asseoir maintenant pour faire la morale aux gens. Loi d'amendement, si. Nima ne adhère que loi d'amendement, loi de telle telle, on va aider le gouvernement à avoir de l'argent. Et ils signent des papiers pour prendre crédit avec les banques primaires. Et puis, on vient nous dire que c'est irresponsable. N'importe quoi, un escroc comme ça. Je vais m'adresser à ces petits partis politiques. Nous allons lire ça rapidement ensemble, excusez-moi. Qu'en transition, un groupe politique fait dos à l'Union sacrée et privilève le dialogue. C'est le même mot là, le dialogue. Voilà des affamés, des personnes affamées qui veulent de l'argent. Aïwa et paix non de famille ma flé. Demandez-le les non de famille, vous viendrez me dire que j'ai raison. Aïwa et paix non de famille ma flé. On ne laisse tomber ça. Nous allons, on dit à travers une conférence de presse animée ce lundi 3 juin, des partis politiques et organisations fêtières ont animé une conférence de presse à Conakry. Il y avait combien de personnes, il n'y avait même pas de personnes là-bas. Au cours de cette rencontre, ils ont annoncé leur volonté de dialoguer avec l'agent militaire pour une sortie de crise. C'est-à-dire, eux-là, ils ont demandé à dialoguer avec l'agent pour une sortie de crise. Ils ne représentent ni l'IFR, ils ne représentent ni l'IFDG, ils ne représentent ni le RPG. Et pourtant, c'est les trois partis politiques. Eux-là, ils s'engagent à dialoguer avec le CNRD pour une sortie de crise. Jusque là où ils sont comme ça, demandez-les. Jusque là où ils sont comme ça, là. Demandez-les. Jusque là où ils sont comme ça, là. Demandez-les. Ah, Baouz aussi a commencé à prendre goût, ma cousine. Baouz aussi a commencé à prendre goût avec les petites filles jolies jolies au niveau de la primature, là. Vous avez écouté, hein ? Vous avez entendu ce qu'ils disent ici, là ? Au cours de cette rencontre, ils ont annoncé leur volonté de dialoguer avec l'agent militaire pour une sortie de crise. Hein ? On dit la conférence des coalitions politiques et fétières. C'est leur nom, ça. C'est-à-dire la conférence des coalitions politiques et fétières. Écoutez ce qu'ils disaient, parce que c'est le mot là. La préservation de la paix et la quiétude sociale à Guinée pendant cette période transitoire reste une préoccupation majeure des acteurs sociaux-politiques réunies au sein de la conférence des coalitions politiques et fétières CCPF. Est-ce que vous avez entendu parler de la CC, CCPF ? La conférence des coalitions politiques et fétières CCPF reste et demeure fidèle à sa vocation de départ qui consiste à apporter sa contribution habituelle au CNRD. Et ça, je continue, hein ? Voilà. Et à son gouvernement pour une transition inclusive. Voilà. Ah non, laissez-moi maturer. Salut, il faut laisser me maturer. Maturer en temps de ne garrer aux gens. Oh, maturer Luna, la va-koubar. Alors, apaiser et heureux ici, en vue de l'organisation des élections libres et transparentes dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Ça, c'est au nombre desquels nous allons citer maintenant les partis politiques. À cet effet, la conférence des coalitions politiques et fétières a pris acte du discours de l'an de 31 décembre 2023 de Mamadi Doumbouya informant l'opinion nationale et internationale sur les activités de retour à l'ordre concernant durant 2024. Conférence des coalitions politiques et fétières, déclaration, voilà. Voilà, maintenant, on dit, ils disent, la composition et l'installation des délégations spéciales sur toute l'étendue du territoire, activités déjà réalisées, ça c'est fait, selon eux. Ça, c'est selon eux. Maintenant, la poursuite des activités de Ravec, c'est-à-dire le recensement, comme si ça a commencé, quoi. Voilà. L'organisation du référendum en vue de l'adoption de la nouvelle constitution en 2024. C'est ce qu'ils veulent pour l'année 2024, là. C'est-à-dire la nouvelle constitution. Hein? Hé, voilà. C'est trop. Et puis, bien continué. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, là, voilà. On dit, la conférence, la conférence, la quoi, le CCPF, dans la dynamique, des vrais pour une transition apaisée réussie, salue la clévoyance des mamadis, Dumbuya, qui a bien voulu faire d'une priorité les activités indispensables au retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est selon le Ravec et le référendum en 2024. Pour eux, là, c'est bon. C'est ce qui est bon pour l'année 2024. Bande de Vaurien. Je termine. Je termine. La conférence des coalitions politiques effectuées invite, c'est-à-dire, eux, là, ils invitent maintenant la classe politique, la classe sociopolitique à privilégier le dialogue et à s'orienter vers une démarche républicaine pour une transition apaisée réussie. Mon frère, moi, je voudrais vous dire, vous, les petites personnes-là, vous demandez à la classe politique, et vous êtes, selon vous, le véritable groupe politique. Mais pourquoi vous demandez alors à la classe politique d'accepter ? Et pourtant, vous, vous avez dit au départ, moi, je vous prends sur les mots, hein, au départ, en tête, vous avez dit clairement que vous allez rencontrer le CNRD pour une situation apaisée dans ce pays-là. Et pourtant, vous venez en bas encore dans vos propres déclarations, vous demandez à la classe politique d'accepter la paix. Qui a provoqué l'autre ? Nous ne sommes pas en guerre. Qui est venu mettre le désordre dans ce pays-là ? Vous demandez un apaisement. Et pourtant, ce que les véritables partis politiques demandent, c'est l'élection que les gens-là même ont dit qu'ils vont organiser en 2024. Vous qui aimez ce pays, vous dites clairement que vous êtes pour le référendum, hein, le référendum en 2024. Vous êtes pour le référencement en 2024. Et puis, ça vous convient. Et pourtant, la communauté internationale, les vrais partis politiques, veulent tenir responsables au CNRD sur les... parce que c'est eux qui l'ont dit, et ce n'est pas quelqu'un, qu'ils vont quitter le pouvoir en 2024. Si vous, vous aimez vraiment soper la caisse, pourquoi vous dites le contraire ? Parce que vous êtes l'envoyé de Baouri. C'est Baouri qui est en train de vous financer avec l'argent des contribuables. Partager la vidéo et attaquer avec l'argent des contribuables. Nous connaissons le système. Lui aussi, il est en train de vous donner un peu d'argent des 10 millions, 20 millions. Vous pensez que 10 millions et 20 millions, vous pensez que c'est de l'argent ? S'il y a l'activité dans ce pays-là, comme au temps d'Alpha Pondé, les gens sont occupés à leurs projets. Mon frère, tu es assis comme ça avec un petit financement, des micro-finances, tu peux gagner 100 à 200 millions. C'est ce qu'on appelle argent. Toi-même, 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 dans une démocratie, dans une paix, avec les investisseurs sur place, avec des micro-finances. Mon frère, ou bien mes frères et soeurs de cette coalition-là, vous pouvez gagner des financements d'un milliard pour des petits projets de développement. Au lieu de vous pavaner avec, on vous donne 5 millions, vous venez chanter. 10 millions, vous pensez que c'est de l'argent, ça ? Regardez un taureau aujourd'hui pour la fête de Tabaski. S'il n'a pas 30 millions, jusqu'à 35 millions, tu n'as pas un taureau. Depuis quand dans ce pays-là, une vache, ou bien, qu'on appelle ça, un taureau a coûté plus de 20 millions. Depuis quand ? Ce n'est pas ça-là qui vous préoccupe. C'est du bavardage. Mais comme le Sénédé aussi connaît vos systèmes, ils ont compris, nous allons laisser ça. Nous voulons juste informer nos abonnés. J'aurais appris à travers le journal de ce soir, là, sur TV5Monde, sur France 24, que Sergei Labrof n'avait pas la grille dans son programme. Le monsieur devait aller au Congo, doit aller, dis-moi ça, doit aller au Congo, au Congo-Brazzaville, après, au Tchad. Vous savez, le président tchadien s'était déplacé pour aller, pour aller, du moins, en Russie. Le programme de Sergei Labrof, c'est d'aller au Congo-Brazzaville, et au Tchad, pas la Guinée. C'était son programme. Je viens, moi, j'ai allé, j'ai écouté le journal de France 24. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. J'ai juste entendu, j'ai juste écouté, j'ai compris. Comment l'étape guinée ne rentre dedans, là ? Même le, Namur Desso, le journaliste, qui était en train de faire le journal, riait, quoi. On dit, Sergei Labrof, en partance, pour le Congo-Brazzaville, après, ensuite, le Tchad, a fait escale, a fait escale à Conakry. Il a fait escale, ce n'est pas une visite officielle. Moi, j'avais le document depuis, trois, quatre jours, quelqu'un m'a demandé juste de vérifier l'information. C'est parce que ce n'était pas, vous avez vu, il n'y a eu aucun canal de communication pour dire non, il y aura une visite officielle. Non. C'est un escale. Mais vous avez écouté Morissanda, Ouya Sanda, vous l'avez écouté. C'est-à-dire, il en a fait comme si c'était une visite officielle, comme c'était préparé, comme, regardez, regardez le monsieur sur la table, il est en train de faire une prise de notes. C'est la Guinée qui est demandée, c'est la Guinée qui demande une coopération militaire de les aider à avoir les armes contre la population. moi-même qui parlais du port autonome, on dit non, c'est pas ça, il était de passage. C'est la Guinée qui demande à Sergei de les aider à avoir des armes, avoir une coopération militaire. Il dit là, il prend une note, à Banna. Mais vous avez vu comment il a collé le monsieur, c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il est parti, c'était quelques, deux ou trois Guinées en Tunisie. Il a serré comme ça, le gars là-même était étonné. Vous savez, Mamanie aussi était très étonné le fait qu'il les a serrés comme ça, avec ses joues, avec son gros ventre. Il a serré, attendez, j'ai la photo, Nadia, comment vas-tu ? Attendez, j'ai la photo, je crois. Il a serré le trou, il faut voir, il est concentré sur le monsieur comme ça. Il voulait l'étouffer même. Oui, mais moi, je ne comprends pas. Attendez, oui, oui, ça est là. Regardez comment, regardez, 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 attendez, attendez. Lui, il étouffe, les gars, regardez, regardez, avec toute sa masse. Le monsieur est là, tant qu'il ne peut pas s'agir doucement, il étouffe les gens. C'est quoi ? Je ne sais pas ce qu'il cherche. Bon, est-ce qu'il comprend le russe même ? Est-ce qu'il comprend le russe ? Non, il fait comme s'il comprend le russe. On dit qu'il a une visite officielle. Ça, c'est le journaur qui le dit. Vous avez fermé toutes les presses et puis vous êtes en train de parler de visite officielle. Non. Il m'en rend compte dans la tamilité. Il sert le monsieur comme ça. il dit, oh, c'est pas, regardez, c'est quoi ? Enfin, c'est quoi ? Le gars-là est de passage. Il est de passage. Les vrais pays-là, c'est le Congo-Brazzaville, il y a le pétrole, le carburant, il y a des grands chantiers. Le Tchad, avec les plateformes, avec le carburant, avec, c'est eux qui peuvent acheter beaucoup d'arbres. Ça, c'est le Tchad. Le Tchad est stable. Là-bas, les gens se sont entendus pour organiser que tout le monde participe. Il n'y a pas eu coup d'État au Tchad. Il n'y a pas eu coup d'État au Tchad. Tu as vu, malgré que c'est son fils qui l'a assis, tu as vu, les investisseurs sont en train de chercher de marcher au Tchad. Vous n'aurez pas de marcher dans ce pays-là. Je suis d'accord que les Guilén acceptent qu'ils voulaient gouverner ainsi. Je suis d'accord. Moi, je ne m'oppose pas à la volonté du gouvernement. Et c'est Mathuré qui est venu gâter tout ce soir-là. Parce qu'il parle d'une personne grande taille, gros ventre. Voilà, selon lui, selon elle, voilà, grande taille. Dans les deux jours-là, ils vont prendre, voilà, ils vont prendre tous, tous les officiers qui ont gros ventre-là, qui ont taille-là, ils vont les supprimer. Vous allez voir, ou bien, ils vont les filer, vous connaissez la filature, demander ceux qui ont fait un peu, ceux qui ont travaillé dans les services de renseignement, ou bien, dont les papas ont travaillé dans les services de renseignement. Dans les deux jours, tous les ministères qui ont la taille-là, qui sont clairs, ils vont les filer. Ils vont mettre les numéros de téléphone sous, écoute, garde à quelqu'un de faire comme ça. Non, moi, je n'ai pas gros ventre-là. Il y a un peu de ventre-là. Oui, parce que tu n'as pas torré, parce qu'il y a tellement que les gens sont, certaines personnes, je ne sais pas ce que j'ai fait à certaines personnes. On me dit, non, comment on appelle ça? On dit, Benito, Benito fait partie. Comme une personne qui a grande taille, Afri, Beléla, Afri, Akuyenaki, Afri, c'est ce qu'elle a dit, bon, mangez, n'est pas le temps d'écouter la vidéo. Et Allah, Allah, en tout cas, les gens ont commencé à faire du footing. Et vraiment, vous avez marité, je voudrais dire, je voudrais dire à l'enfer de la vérité, je te pardonne, mon frère, je te pardonne, Mbara Djafaima, moi, je te pardonne pour la vidéo que tu avais faite sur moi, sur Mofasori, parce que tu m'avais attaqué sur Mofasori. Et c'est ce qui concerne Mofasori là, mon frère, l'enfer de la vérité. Le frère mort là, à Bangla Khan, ce qui concerne Mofasori, c'est regrettable, mon frère, j'aime Mofasori plus que toi. Je n'ai pas pris la mort de Mofasori pour salir le CNFD. lorsque le petit a été assassiné. Lorsqu'il a été assassiné. Et pourtant, j'étais mis à défi quand on m'a envoyé la partie où tu as dit « Taguez-moi, que Mofasori, que tu n'as pas dit dans ta vidéo que tu as parlé avec Mofasori. Que dans la famille de Mofasori, que Mofasori, que Mofasori, que Mofasori, que Mofasori, voilà, comme Mofasori, qui lit, qui a été assassiné. Moi, j'étais dit. Ce n'est pas seulement Mofasori. Je connais Petit Djané. Petit Djané, tout le monde le sait, c'est Doumbouya même qui l'a exécuté. Petit Djané, qui a le courant dans sa tête, qui a tout dans sa tête. Même, comment on dit ça, le gars, le, le, Kuyate, de Kindia, celui qui a été, on dit qu'il est mort sur la moto et pourtant, ils ont payé quelqu'un pour taper sa moto. Il y a tous ces exemples-là. Ils sont nombreux comme ça qui ont été exécutés par Mamanji. Mofasori, il n'est pas le cas. Il connaît, il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Moi, je te pardonne. Tu es revenu à la raison la dernière fois. La vidéo de Fanaya, tu dis que, selon toi encore, le même Mofasori est mort. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il est la même personne. Il est la même personne. Non, salut à l'eau. Non, il n'est pas le cas. Attends, c'est toi-même, la même personne. Tu es venu répéter que c'est vrai que le monsieur est décédé. Et pourtant, tout ce qui était en prison là, indirectement, n'a s'est entré en contact. Même au Guido Foulbet, j'ai eu la chance de parler trois, quatre fois avec lui. Je demandais son état de santé, tout, tout, tout. Mais pour mon façon, la quête l'homme, il y a quelqu'un qui m'a appelé, le signe, il y a tout mal en cabra fa. Il y a la petite fa. T'es allé dans ta vidéo et vous n'êtes pas là, arrêté, quand on m'a dit qu'il y a un public qui a vu sur moi, je n'ai pas vu. Je t'ai dit que je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un m'a vu parler de vu ? Je n'ai pas vu. Je communique pour le RPG. Je suis enfant d'Alpha Kondé. Je suis pour le RPG. Moi, je suis pour la démocratie. Doncas, c'est ma tête. Doncas, c'est ma mémoire. Et toi-même, tu as fait les héros de Doncas. Il y a la vidéo où tu as parlé de Doncas. Mais il va l'honneur de m'a changé. Nous, on ne change pas. On ne change pas. On ne change pas. Mais vous êtes parti. Même Madik Sans Frontières a appelé quelqu'un. Madik Sans Frontières. Il va suivre. Il me dit le con. Il a appelé quelqu'un. La personne m'a appelé. Il dit, écoute. J'ai écouté Madik Sans Frontières qui demandait de le mettre en contact avec le procès en Fakoné. De le mettre en contact. Il veut revenir dans le RPG. Et moi, je... Mais il était... Lui, il avait dit qu'il n'a jamais milité pour le RPG. Il n'a jamais milité pour le RPG. Et lui, il voulait être en contact avec Alphacondé pour encore arnaquer le RPG. Ma vidéo est là-bas au temps du professeur Alphacondé. Lorsqu'il a été libéré, il y a certains jeunes du RPG qui voulaient qu'il vienne au RPG. Je me suis... J'étais fâché ce jour. J'ai fait une vidéo pour dire paix à son âme. C'était le grand frère, la Villas Braque, qui était le patron de la jeunesse. En tout cas, des jeunes ont fait très confiance, extrêmement confiance au frère. Le Villas Braque, il est décédé malheureusement. Un frère rassembleur, très respectueux, il est décédé. Il y avait des jeunes tout autour de lui qui avaient demandé de rencontrer Madik sans frontières pour venir. Je me suis... La vidéo est là-bas. J'étais fâché. Parce que j'ai dit ce jour-là, qu'est-ce que Madik va apporter au RPG? Qu'est-ce qu'il va apporter au RPG? C'est quelqu'un... Vous avez dit comment? Comment il a fait... Voilà, frère Yussouf, paix à son âme, le frère Yussouf. Un rassembleur, un homme que j'aime. J'aimais tellement. Trop dossi, c'est quelqu'un. Même une mouche. Même une mouche, il ne peut pas tuer. Sinon, il n'y a pas ce que le Seigneur n'a pas fait. Il a refusé. Il dit, je suis homme de parole. Je préfère mourir dans la faim au lieu de mettre à terre pour des personnes qui venaient me demander de l'argent. Parce que lui, que vous voyez, il est mort, paix à son âme. Doumbouya venait lui demander de l'argent. Doumbouya. Les balas samoura que tu vois, vous voyez comme ça, balas samoura, les Doubouya là, passent dans les bureaux de ces gens qui sont en prison aujourd'hui. Demandez. Demandez. Les balas samoura, les balas samoura, comment ça, balas samoura et Doumbouya et autres là, passez dans les bureaux de ces officiers pour les demander de l'argent. Bonsoir ma belle, si c'est comment vas-tu ? Passez dans les bureaux, demandez de l'argent. On y a d'ailleurs. Donc, ne voilà d'enfaillement, envers la vérité, ne voilà d'enfaillement. En toute sincérité, je te pardonne devant tous mes abonnés. Moi, je te pardonne, je te pardonne. Mais, tu vas, il y a même un là-bas demandé à balas samoura si il ne partait pas manger du gratin, c'est une jolie dame. Dès qu'il va entendre, il comprendra. Balas samoura qui est vrai comme ça, qui aujourd'hui, qui est peu comme de je ne sais pas, il partait manger du gratin, le tapissé là. C'est deux dames même. A balas samoura qui est devenu un narcote turquoise, qui est sur la liste des américains. Demandez-le à calon. S'il y a quelqu'un qui devait supporter Balas samoura, c'est, ne t'a pas supporté. À travers mon ami Senku Samoura, il est décédé pas à son nom. Docte Senku, ça lui est là, il le connaît, c'est mon ami, c'est son oncle. Balas samoura et son père sont les mêmes pères, même mère. Il est mort dans les bras de Balas samoura. Senku. Mais je ne vais jamais pardonner Balas samoura. Manger de gratin, les gens là, tout le monde avait vu dans les bureaux de Docteur Gianni, ils passaient et qu'ils mangent de l'argent, on leur donnait 2 millions, 3 millions. Le monsieur, quand il vient en ville c'est pour arnaquer les gens et puis il rentre. On les dit, on les bras, on les bras et les gens ont fait les bonnes. Comme maintenant, on m'a porté très bien, bon, on lui crée. En tout cas, moi je te pardonne enfin la vérité. Mon fassu, il est mort, ils l'ont exécuté. Mon fassu là. Il est mort, il est mort. Moi, même qu'il a failli et donc, il a fini dans les yeux, celui qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, il m'a dit. Il m'a dit, mais s'il me ment là, dans le numéro de l'Ouwe, dans le vocou de l'Ouwe, tu vas écouter ce qu'il m'a dit. À l'instant quand il est petit, ça ramène que l'Ouwe exécutera le feu. Je lui dis, il m'a dit, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. Et puis, j'ai fait mon direct et une semaine après, tu sors là-bas pour dire non, il est de braire à moi, Bibi, tu me donnes la raison, il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. C'est maturé qui est en train de fatiguer comme ça. Maturé, Maturé, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Et voilà, mais Maturé, en y a deux. Voilà. Benito, je vais être le premier ministre. Touré, m'a dit, mais moi, je n'ai pas le poste. Moi-même, monsieur Moumé Touré, si tu demandes à Benito, mon frère Touré, m'a dit, moi, tu me demandes, tu dis Benito, tu veux un poste là. Voilà. Voilà. Je demanderai à être un petit maire ou un député. Moi, je ne bataille pas pour un poste ministère et mon frère Touré, Mane Bauré. Mais quand même, si j'ai l'occasion, si on me dit, il faut choisir quelqu'un, j'ai beaucoup de personnes qui disent, ah, soyez, c'est le premier ministre. Je préfère ça, mais moi, je préfère être député. Je préfère être député parce que là-bas, si un ministre du président me trouve là-bas, le président pour lequel j'ai voté, c'est-à-dire, je suis député un ministre du procès à Alphacone me trouve là-bas ou un ministre de Dr. Kassori me trouve là-bas, mais il est foutu. Non, tu viens avec, je suis partisan du pouvoir, donc on doit faire proprement les choses pour que mon président soit réélu proprement. C'est comme ça, on fait. Moi, c'est ça, mais Benito, nous sommes les soldats de Kassori, les soldats d'Alphacone. Si on nous demande on va là où on peut mettre nus ceux qui veulent saluer notre gouvernance, tous ceux qui ont été associés à la gouvernance de l'RPG, à quel n'est que le ministre dit ? Ils ne sont pas des RPG. Quand tu gagnes le pouvoir, tu utilises tes éléments. Maintenant, si tu nous fouilles aux élections qu'on ne vous bat, et puis vous attendez une prochaine élection, le RPG n'a pas fait ça. Bon, ça c'est une cuisine un moment donné là. Nous sommes partis prendre les raccommodés, les Baïdi Haribo là. Ce n'est pas les Baïdi qui font les Ngarimara de Seine aujourd'hui. Ils sont nombrés comme ça. Même l'acteur ministre des Finances là, Mounouro, le gars Souma là, c'est Alphacone qui a payé toute sa formation. Les gars là, c'est l'argent, c'est du gâchis. Si on avait utilisé les éléments du RPG, on avait utilisé nos propres ministres, nos propres préfets, nos propres gouverneurs, vous pensez que se péter, aller prendre le pouvoir et puis s'imposer. Non, ça ne m'assera pas Iba Kya, il a dit, c'est comme, les gars d'Alasan Ouattara, les gars d'Alasan Ouattara, le pilier est là, le pilier du RHDP, du RDR, le pilier du RDR est là. Si tu entends Alassane Ouattara, le pilier est là. Les vrais poteaux du parti RDR avant de s'associer pour faire le RHDP, mais il n'a jamais néglisé le RDR. Qui était le leader, le porte-parole des jeunes de RDR ? C'était Mamadi Touré. Le ministre de l'Emploi en France, il est toujours à son poste. Ils sont nombrés comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui les recommandés quand ils décollent, ils débarquent, mais ils gardent le statut, ils gardent, ils gardent l'épouse de notre ministre-là, notre ancien ministre-là, comme Thibault. Thibault a épousé la nièce du président Ouattara. La dame là, c'est des dames qui se sont battues encore avec certains dans les débats en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, elles sont là et le RSDP est là, solide. C'est ce qu'on appelle. Si on avait fait comme ça, ce petit-là n'allait même pas voir, il n'allait même pas être le patron des forces spéciales. Il n'allait même pas être le patron des forces spéciales parce qu'il n'allait pas être le RSDP. Mais bon, ça c'est du passé. On attend maintenant quand nous allons reprendre le pouvoir à Thiamamba d'Abouké. Nous prenons le pouvoir là maintenant, le processus, nous choisissons nos RPS là. Nous allons utiliser tous les cadres du RPS. Après tout, maintenant on prend les alliés. C'est comme ça, ça va se passer. Et si Alpha Conde détermine qu'Azori vient, quand on prend qu'Azori, on met Damaro vice-président de la République et puis c'est terminé. On choisit tout, même les petits cadres du RPS qui sont dans les villages, on ira les chercher. Voilà. On ira chercher des petits... On dit, voilà, il manque 10 postes. On dit, allons chercher des enseignants du RPS. On s'en va si c'est un enseignant du RPS. Si c'est un poste du préfet, on le met là-bas et puis c'est terminé. Oui, il va apprendre. Nous allons utiliser tout le monde. Après, nous allons passer à autre chose. On ne peut plus prendre des Vauriens et puis c'est qu'ils se mettent contre nous et puis nous salissent et puis accusent nos leaders, nos responsables qui sont en prison. Tous ceux qui sont en prison ont été dénoncés injustement par les anciens collaborateurs. Tous nos leaders qui sont nos cadres qui sont en prison, allez-y vérifier. Ce sont les propres collaborateurs, des menteurs qui ont menti sur eux. Mais vous allez payer ça. Vous avez vu le CNRD, ils vous ont utilisé pour nous dénoncer dans le mensonge. Est-ce que vous avez vu le comportement de l'acteur ministre de la Justice ? Non. Nous allons revenir sur le domaine. L'acteur ministre de la Justice a suspendu trois juges au niveau de la CRIEF. Ce n'est pas pour rien, c'est pour reprendre le procès. C'est pour reprendre le procès, Kairaba Kabbalah. Votre Kairaba Kabbalah, l'acteur ministre de la Justice, vous ne connaissez pas les gens. L'apparence, il fait semblant d'être juste, d'être sage. Il a débarqué trois juges qui avaient des dossiers clés. Maintenant, nous allons reprendre encore zéro le jugement de nos cadres. À ma part, à maman, à la suite. t'invah, 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 Sous-titrage MFP.